Lui retenu à Paris par ses nouvelles activités d'illustrateur de mode, elle au repos à Las Vegas dans l'attente d'une opération de la trompe de stache pendant des mois, ils n'ont communiqué que par téléphone. Ne se sont soutenus qu'à travers ses appels longue distance ou les réseaux sociaux. Mardi 26 juin, après de brèves retrouvailles à Las Vegas, ils ont pu s'étreindre à nouveau, à l'autre bout du monde. À Tokyo, plus précisément, Céline Dion lançait sa série de concerts en Asie et en Australie, en attendant de révéler son nouvel album anglophone, dans les bacs, cet automne. Interrogé sur le morceau qu'il pourrait chorégraphier, après le ballet de Jean-Jacques Goldman rôdé sur scène avec sensualité durant l'été 2017, les fans de la chanteuse savaient qu'ils feraient partie de l'aventure, Pépé Munoz leur a prouvé qu'ils n'avaient rien perdu de ses talents de danseur, malgré sa reconversion dans le dessin. Force de conviction de Céline qui le voulait assez côté, malgré sa retraite anticipé des pistes de danse. S'il enlace à nouveau la chanteuse devant un public, son espagnol préféré occupe une autre fonction sur cette tournée, c'est lui qui a supervisé le stylisme de la chanteuse. Fidèle à Schiaparelli, Céline a mis à l'œuvre le directeur artistique de la maison, Bertrand Guillon, mais le tailleur brodé en brocard d'or, la robe longue en mousseline de soie rose Shocking, la robe tunique frangée de tulle de rhodoïde bleu argent et la robe asymétrique en double satin de soie noire qu'elle arbore sur scène sont des choix de son complice Pépé. Le mot d'ordre de Céline, comme nous l'a confié la maison de haute couture, rappelez que les soucis sont derrière elle. Qu'elle est restée une artiste solaire et audacieuse, et, qu'à 50 ans, elle reste définitivement dans la course, comme ça. Récente participation à la bande originale de Deadpool 2 l'indiquait déjà. Message reçu 5 sur 5 par Pépé, crédit photo, Denise. Trouché l'eau, Schiaparelli.